Bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de t'expliquer simplement les trois lois de Kepler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un rappel historique. Depuis l'Antiquité, et jusqu'en 1500 environ, la vision dominante c'était que la Terre était immobile et au centre de l'univers, et que l'ensemble des astres, que la Lune, le Soleil et les planètes notamment, tournaient autour. On appelle ça un référentiel géocentrique, centré sur la Terre. Dans ce référentiel, la Lune et le Soleil décrivent des orbites pratiquement circulaires. Mais, parce qu'il y a un gros mais, Mars par exemple ne décrivait pas une orbite simple. La planète, elle semblait même par moment revenir en arrière. Ça c'est ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. C'est ce mouvement chaotique apparent de Mars qui a poussé Copernic à se demander s'il n'était pas plus simple de décrire le mouvement des planètes en plaçant le Soleil au centre. Ça c'est ce qu'on appelle un référentiel héliocentrique, centré sur le Soleil. Dans ce référentiel, et avec les moyens d'observation de l'époque, les planètes, elles semblent réaliser des orbites parfaitement circulaires. Et la description du mouvement des planètes devient beaucoup plus simple. C'est à ce moment qu'arrive Kepler, quelques décennies après la mort de Copernic. Kepler était un astronome. Il observait le mouvement des planètes nuit après nuit et notait scrupuleusement leur position. Il a pu en déduire trois lois. Tout d'abord, contrairement à ce que pensait Copernic, le mouvement des planètes n'est pas parfaitement circulaire autour du Soleil, mais décrit une ellipse. De plus, le Soleil, il est un des foyers de cette ellipse. Donc le foyer est à l'ellipse, ce que le centre est au cercle, si on ne savait pas. C'est la loi des orbites. Arrive la deuxième loi, la loi des airs. L'air parcouru par une planète pendant une durée donnée est la même sur toute la trajectoire. Et parce que cette loi, elle est beaucoup plus simple à comprendre avec un dessin, imaginons la Terre en deux points. Donc le plus proche du Soleil, c'est-à-dire le Périhélie, et au point le plus éloigné, c'est-à-dire l'Aphélie. La Terre mettant la même durée à parcourir les deux portions d'orbite sur mon exemple, les airs orange et bleu doivent être égales. La conséquence qu'on va souvent te faire utiliser en cours, c'est qu'au Périhélie, la planète, donc la Terre ici, va se déplacer plus vite qu'à l'Aphélie, c'est-à-dire qu'au point le plus éloigné. Et enfin, la troisième loi, la loi des périodes. C'est la seule qui fera intervenir une formule que je vais t'expliquer dans le reste de la vidéo. Prenons une planète qui orbite autour du Soleil, donc Mars dans mon exemple. On mesure la durée qu'elle met à faire un tour complet autour du Soleil, on parle de période de révolution et on note ça grand T. Pour Mars, c'est un peu moins de deux ans, mais comme il nous faut la valeur en secondes dans la formule, c'est un peu moins de 60 000. Le deuxième paramètre nécessaire est la valeur du demi-grand axe A. Je t'ai représenté sur le dessin ce que c'est que le demi-grand axe d'une ellipse. Pour Mars, le demi-grand axe vaut 228 millions de kilomètres. Pour la formule, on a besoin de faire une conversion puisqu'il nous faut la valeur en mètres. Donc c'est 2,28 x 10 puissance 11 mètres. On réalise la division telle que nous demande la loi des périodes, donc en mettant la période de révolution au carré et la valeur du demi-grand axe au cube. Et on trouve la valeur qui est à l'écran. L'application principale qu'on va te demander pour la troisième loi de Kepler sera de déduire des informations pour un corps orbitant autour d'un astre connaissant la valeur de cette constante. On va voir ça avec un exemple. Imaginons qu'on cherche la valeur du demi-grand axe pour la Terre, sachant qu'on vient déjà de calculer la valeur de la constante. On mesure sa période de révolution, donc par définition pour la Terre c'est un an, et on convertit cette valeur en secondes. Donc un peu plus de 31 millions de secondes. En utilisant la loi des périodes et la valeur de la constante qu'on a trouvé au préalable, en réalisant le calcul avec Mars, on en déduit le demi-grand axe de la Terre, qui est de 1,5 x 10 puissance 11 mètres, donc environ 150 millions de kilomètres. Il s'agit ici de la distance maximale Terre-Soleil lorsque la Terre est à la fédille. Cette vidéo est maintenant terminée, on se retrouve dans d'autres vidéos ou à travers l'espace commentaire si tu as des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada